Che, 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 che. Le centre de formation en anglais Mathe Litturking, en un approché M-Leck-Béné a reçu un invité pas comme les autres. Il s'agit de Fluency MC, délégué par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Béné. Sa spécialité, faire apprendre l'anglais par le son et surtout par le style musical rap. Oui, aujourd'hui c'est un jour spécial parce que nous avons reçu une délégation de l'ambassade des Etats-Unis, notamment celui qu'on ne présente plus, MC Fluency, qui est un grand formateur en anglais qui utilise des méthodes et techniques basées sur la musique pour pouvoir enseigner l'anglais aux gens. C'est une science qui est absolument gratuite pour tous nos étudiants et pour tous les participants également. J'ai une méthode pour s'entraîner en anglais, le vocabulaire et la grammaire, la prononciation, avec les chansons, les chansons de rap que je fais. Et je fais parce que l'anglais dans les chansons, surtout les chansons de rap, c'est pas la même chose qu'anglais pour les cours, les examens. Alors j'écris les chansons moi-même, j'écris les chansons avec ce que les étudiants auront besoin. Ça fait maintenant presque 15 ans que je fais ça. Je suis un enseignant, entraîner, connaissance, entraîner de l'Université, de la région de New York. Et je vis maintenant à Paris, France, je n'ai pas expliqué avant. Je vis en Paris et je suis ici à Bénine parce que je travaille avec l'ambassade américaine pour faire des enseignements de enseignement. et de faire des shows pour les étudiants. Donc je dis shows parce que je performe des chansons que je crée pour aider les chansons à pratiquer et à rappeler le grammaire, le vocabulaire et la prononciation dans les chansons de rap. Loin de l'ennui, c'est un exercice qui amuse et qui permet aux étudiants de vite assimiler les cours ainsi que de maîtriser la prononciation des mots. Les participants s'enregistrent d'ailleurs. C'est très bien, c'est très amusant et en même temps on apprend les prononciations, on apprend de nouveaux mots. C'est vraiment bien. Et ce qui est très important, c'est qu'on se focalise sur le parler beaucoup plus que sur l'écrit. Et c'est ce qui est important. Lorsqu'on se retrouve dans une situation donnée où on doit parler anglais, qu'on ait tout de suite les mots corrects. C'est pas comme l'anglais qu'on apprend à l'école, donc c'est totalement différent. Je recommande à toutes les personnes d'y venir ici et d'apprendre l'anglais, d'être fluents en anglais. Ça se passe très très bien. J'ai appris de nouvelles méthodes pour améliorer mon anglais et une nouvelle manière d'apprendre l'anglais avec plus de joie et non avec, comment dirais-je, être stressante en apprenant l'anglais. J'ai vraiment aimé étudier l'anglais avec l'AMLEC Centre, parce que les enseignants sont des enseignants intéressants. Donc j'ai appris beaucoup avec eux et j'aimerais continuer cette entraînement avec eux, parce que j'ai vraiment aimé. La séance d'aujourd'hui, ce que je retiens, c'est un engouement de plus. C'est une joie de plus d'apprendre la langue. Parce qu'ils nous montrent des astuces, des petits trucs pour nous familiariser à la langue à travers des sons, des similitudes de la pratique de la langue. Je suis dedans avec mon enfant, donc le père et le fils s'asseillent dans la même classe en train d'apprendre la langue. C'est vraiment bien. Situé à Abomekalavi, le centre de formation en anglais Mathelite King se veut un centre d'intégration et d'apprentissage par des méthodes exceptionnelles qui permettent de parler couramment l'anglais sans forcément voyager dans les pays anglophones. Le centre Martin Luther King est un institut international de formation en anglais. Nous sommes spécialisés dans la formation accélérée en anglais parlé pour les francophones. Ici, les cours durent environ 3 à 6 mois en fonction du niveau des étudiants et nous avons des techniques, des méthodes de cours qui sont vraiment originales et différentes de tout ce qui peut se voir ailleurs dans le domaine de la formation en anglais. L'anglais de ceux qui sont sceptiques, surtout ceux qui pensent qu'il faut voyager du Bénin, aller au Ghana, aller au Nigeria, aller dans d'autres pays anglophones avant de comprendre l'anglais. Je veux leur dire aujourd'hui qu'absolument, ce n'est pas du tout nécessaire. Vous pouvez apprendre l'anglais entre 3 à 6 mois ici au Bénin et parler de façon très courante l'anglais sans hésitation, sans difficulté. Et nous le faisons ici à Emlek Bénin et c'est là où il faut être pour apprendre l'anglais. Ici, nous sommes au Martin Luther King's English Centre, MLEC Bénin, un centre de langue, où nous trainons les gens en anglais. Ici, vous avez des programmes pour 3 à 6 mois, après lesquels vous pouvez parler fluently en anglais. Donc, aujourd'hui, je veux dire à tous qu'il n'est pas nécessaire de vouloir à Ghana, à Sud-Afrique, à Nigeria, avant de pouvoir apprendre l'anglais. Parce que ici, à Bénin, nous avons les gens nécessaires, nous avons les méthodes, nous avons la capacité de vous entraîner à parler l'anglais fluently dans aucun temps. Et MLEC Bénin est le lieu où vous devriez être pour améliorer l'anglais très rapidement. Hormis cet exercice très pratique de Fluency MC, le centre de formation en anglais Mathe Luther King met à disposition de ses étudiants une querelle d'astuces pour relever leur niveau. Ce centre travaille avec plusieurs institutions de l'État et des structures privées au vu de ses expériences et de ses qualités d'enseignement. Et MLEC Bénin est le lendemain, vous en priez pour une compagnie de Savire de migrants. Ilimique Je suis les